Madame Monique Moukouna, vous êtes coordinatrice de la plateforme Nouvelle Horizons. Vous êtes amenée dans le cadre de la problématique qui se passe actuellement en RDC, au regard des accords, multiples accords en RDC, le dialogue, etc. Je tiens à rappeler les amis auditeurs que vous êtes également candidate aux élections présidentielles en RDC en 2017. Alors, ma question est la suivante. Quel a été votre sentiment en apprenant la mort du leader de l'opposition, l'opposant historique, M. Etienne Tisekedi ? M. Bongos, j'étais très touchée parce que c'est une icône, c'est vraiment un géant à un grand de la RDC qui est tombé. Mon regret était aussi parce qu'il n'a pas vu le résultat de son combat de plusieurs années. Et pour cela, je voudrais d'abord en profiter pour réitérer mes condoléances à sa famille biologique, ainsi qu'à sa famille politique, l'UDPS, en pensant aussi à toute l'opposition congolaise qui était pour elle aujourd'hui. Donc, j'étais très touchée. Donc, pour nous, ça aurait été quand même une consolation de voir ce grand combattant arriver au bout de son combat. Madame Colette Backman disait dans sa rubrique que M. Tisekedi était vraiment un brillant opposant, mais il n'a pas ramené en fait sa troupe au-delà de la mer morte. Donc, a-t-il loupé son combat ? Je ne dirais pas qu'il a loupé, mais peut-être que son combat a été un peu dévié. Si nous devons parler sincèrement, son combat a été dévié. Peut-être que c'est la longueur des années, la longueur de ce combat-là même qui a dévié. Et nous avons vu en même temps sa famille biologique prendre peut-être le dévant. Tous, nous avons supporté depuis notre jeune âge son idéologie, sa vision. La vision qu'il avait d'une RDC de Zahir à l'époque où le peuple a vraiment le pouvoir. Mais au fil des années, malheureusement, nous avons senti que quelque chose s'était passé. Peut-être qu'il a été fatigué d'avoir à se maintenir. Par contre, vous avez vu avec M. Mandela, il a tenu vraiment jusqu'au bout. Mais malheureusement, nous avons observé avec notre cher aimé père, M. Tisekedi, que à la fin de sa vie, il a un peu lâché prise, ce qu'on pourra dire, cela comme cela. La question qui décline sur la question précédente, comment voyez-vous maintenant l'opposition sans ces leaders charismatiques ? L'opposition, aujourd'hui, il y a à boire et à manger là-dedans. Nous nous retrouvons avec deux camps. Moi, je refuse de parler d'un camp des dangers et d'un camp de démons. Donc, nous nous retrouvons dans la majorité présidentielle, il y a des vrais Congolais dans l'opposition aussi. Et tout comme dans les deux camps, j'appellerai aussi qu'il y en a un peu des voyous de la République. Donc, aujourd'hui, l'opposition doit se rendre compte. Je vais parler assez brièvement, d'abord pour juste étayer ce que je voudrais dire par après. Nous voyons, par exemple, seulement les conditions du rapatriement du corps de M. Etienne. J'allais poser la question, j'allais imposer cette question. Oui. Donc, je voudrais, si vous permettez, peut-être votre question, on devait suivre, mais ça me permet juste vraiment d'attaquer ce qui va suivre. Parce que ce que nous sommes en train de voir, l'opposition, c'est quoi aujourd'hui ? Donc, on se retrouve avec dans le gouvernement des gens qui sont considérés peut-être comme prêtres. Donc, c'est des gens de l'opposition, peut-être 30-40% du gouvernement de transition actuelle est composé d'ex-opposants. Donc, en nous regardant l'opposition, nous ne savons plus, mais non, c'est quoi l'opposition réelle en RDC ? C'est vrai, M. Tissékédi, il y a un temps, il représentait un peu cette vraiment opposition traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus des gens au fait qu'ils sont entrés dans l'opposition seulement pour la recherche de postes, la recherche vraiment de l'immédiat. Il n'y a pas de recherche à long terme. Il n'y a pas le peuple qui est représenté. Bien sûr, je peux louer, il y a des opposants qui essayent, mais ce n'est pas facile avec la configuration actuelle de la politique congolaise. Mais c'est vraiment une opposition assez confuse. On ne sait plus voir c'est qui qui est quoi. Et la mort de M. Tissékédi, pour vous dire, je ne sais pas si elle va changer grand-chose, parce que déjà que dans son vivant, on était déjà en train d'aller vers encore un chaos, un manque de solution, comme on en a toujours connu après des dialogues. La famille de Tissékédi et également du DPS ne veulent plus de contact avec le gouvernement de Badibanga. D'après, bien entendu, leur communiqué fait par le porte-parole de ce parti, est-ce qu'on va vers un vrai blocage au regard de ce que je disais en liminaire de ce qu'il y a, le rapport, le dialogue, etc. Le blocage est réel, parce que les acteurs politiques sont en train de prendre la pauvre RDC encore en otage. Je vais parler parce que je suis une Congolaise et je ne veux pas d'amalgame, je ne veux pas vraiment me positionner du côté de l'opposition de la majorité présidentielle. Là, je suis en train de parler comme une Congolaise. Donc, pour cela, j'aimerais bien vraiment parler de ces conditions pour vous montrer que nous n'avons rien à voir avec M. Badibanga. Donc, il a formé un gouvernement de tout ce qu'il y avait comme ramassis de traîtres, je pourrais dire ça. Donc, il a formé ce gouvernement, il a tenu juste en compte son ambition démesurée pour ce poste-là de Premier ministre. C'est un gouvernement, j'ai vu, quand on a sorti la liste, j'ai vu, il y a certains ministres qui ont vraiment brillé par le fait, par exemple, d'insulter une journaliste en citant les parties intimes de sa mère. Mais ces gens-là, on les retrouve quand même dans ce gouvernement... Vous voulez parler de Yves, qui sont-ils ? Je ne sais pas, je ne suis pas là vraiment pour entrer dans ces polémiques. Il y a déjà trop de polémiques à Kinshasa. Mais quand nous analysons qui est ministre aujourd'hui en RDC dans ce gouvernement, soi-disant de transition, nous ne voyons pas d'exemple, nous ne voyons pas de vision, il n'y a pas un programme, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, même ceux qui veulent créer un autre gouvernement, j'insiste encore, M. Bongos, je peux vraiment le dire parce qu'à tout seigneur, tout honneur, au mois d'août, je me suis lévée la première parce qu'en tant que maire et en tant que femme, je me suis dit, si nous nous taisons, il y aura encore de mort au mois de décembre. C'est pour cela que nous avons proposé que l'Église catholique puisse prendre les choses en main. Pas pour redonner encore le pouvoir à tous ceux qui nous ont toujours bloqués. Pendant des années, les mêmes personnes qui constituent un blocage, quand ils sont dans l'opposition, et on les retrouve dans le gouvernement. D'autres qui étaient dans le gouvernement, on les retrouve dans l'opposition. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC ? L'opposition est devenue comme un surgatoire brusquement. Tous ceux qui ont volé, qui ont été détournés de l'argent du gouvernement, qui se plaisent maintenant à s'appeler opposant, à incarner un certain changement, une alternance. Donc pour moi, le gouvernement actuel, M. Bongos, ne représente en rien d'autre. Et si on doit dupliquer, changer encore, mettre encore des nouvelles, c'est qui qui va encore remplacer ? C'est toujours des gouvernements de transition, les mêmes personnes qui changent juste dans une équipe. C'est celui de ceux qui étaient à l'attaque, ceux qui sont à la défense, ceux qui sont à la défense, se retrouvent à l'attaque. J'abonde à votre sens par rapport à ma nouvelle question. Alors, comment pourriez-vous interpréter aujourd'hui le message de l'IDPS et son rassemblement dans un communiqué encore qui cite le retour de la dépouille de Tien Tsekedi et conditionné par rapport à l'attribution de la primature à Félix Tsekedi ? Oh mon Dieu, ça c'est encore une histoire, M. Bongos, c'est vraiment une histoire. Je pense que si, bien sûr, je ne veux pas m'attaquer au gouvernement belge, ce sont nos frères belges, j'ai vu qu'ils ont lancé des éloges, je poste mon rassemblement, parlant de M. Tsekedi comme étant le père de la démocratie en RDC. Donc, tant qu'il n'y aura pas, il n'y a jamais eu de démocratie, il n'y en aura pas. Le peuple n'a jamais été souverain en RDC et ce n'est pas prêt d'arriver avec ce que nous sommes en train de voir. Comment est-ce qu'un parti comme l'IDPS peut conditionner le retour du corps de ce grand homme, M. Tsekedi, par des conditions égoïstes ? Qu'est-ce que le peuple congolais a à voir qu'il soit enterré au-dessus de ce vlacombe ? Qu'est-ce que le peuple, ça va profiter à voir ? Donnez-moi un peu, où est-ce qu'on a enterré le mumba ? Donnez-moi, où est-ce qu'on a enterré le mumba ? Il y a des gens, nos militaires, qui meurent à l'est, l'arme entre les mains. Donc, ils sont des héros nationaux. Quand ils vont voir que pour une seule personne, il y a de l'occasion, quel est le message que vous envoyez à leur famille ? Que l'IDPS, c'est vraiment, si vous voulez qu'on puisse appeler M. Tsekedi comme quelqu'un qui a contribué à une certaine démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie en RDC, moi, j'aurais préféré qu'il parle de, en condition de le retour du corps de la dépôt de M. Tsekedi, par un calendrier électoral, par exemple. Parce que ça, ça serait une pierre, ça montrerait que dans sa mort, au moins, Tsekedi n'a pas su obtenir de son vivant quelque chose, mais par sa mort, il a amené une vraie pierre au changement en RDC. Qu'est-ce que nous avons à voir à construire un monjolet, je ne sais pas, au centre de Kinshasa ? L'Omumba est resté héron national, mais il est où ? Est-ce qu'on a besoin de, vous allez voir, où il a été enterré ? Dans nos cœurs, nous savons que c'est un héros, il s'est battu, malgré que c'était difficile en son temps. On le garde dans nos cœurs, c'est là qu'il y a le tombeau de l'Omumba. Mais qu'est-ce que nous avons à voir ? C'est bon cela aujourd'hui, quand j'en ai des autres Congolais, ils disent que je sens les Balouba, il faut vraiment que je dise ça, moi je suis celle qui se bat vraiment contre le tribalisme. Les Balouba sont en train de bloquer toute la machine de la démocratie. Je suis moulouba, Papa Roger, de père et de mère, mes enfants ont du tata noël, donc je suis en relation avec les gens du Bas-Pongo. Aujourd'hui, notre famille, c'est la RDC. Il ne faut pas que quelques personnes, parce qu'elles veulent faire partir leur intérêt personnel, commencent à parler de mousoler. Mousoler, pourquoi faire ? Qui c'est ce qui est de faire un grand homme ? Vous pensez que les Sud-Africains ont envie d'aller voir la tombe de Mandela ou Mandela dans leur cœur ? Donc franchement, aujourd'hui, on essaye un peu de parler. Les gens de l'Udépresse, les gens de l'opposition, je ne sais pas, du rassemblement, nous, nous n'allons pas être bloqués parce que quelqu'un est mort, que nous émions beaucoup, que nous considérions comme un père, mais le Congo doit avancer. Nous avons besoin de nous faire transitionner sans retour par un calendrier électoral, s'il vous plaît. Arrêtez un peu d'avancer encore de cet égoïsme politique, même jusque dans la mort. Alors, je ne sais pas si l'ARDC est vraiment en train de se rendre au fond de ce qui est en train de se passer. Alors, vous avez fait un éligion au mausolée de Tchent Tsekedi. Le comité d'organisation des obsèques du président Tchent Tsekedi demande à la population, qui est aujourd'hui d'ailleurs carrément clochardisée, de mettre la main dans la poche, de contribuer financièrement, tout en refusant, bien sûr, l'aide du régime en place. Ça, c'est leur droit. Moi, je ne peux pas discuter sur ça. C'est un grand parti qui sache exactement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, mon rôle, c'est de parler de la RDC, de parler de tout ce qui a envie de changement, de tout ce qui a envie aujourd'hui de faire passer la RDC avant toute autre chose. Donc, ils pensent que les membres du LIDF doivent contribuer libres à eux. Mais cela ne doit rien... Mais les Congolais, ils ont parlé de tout Congolais. Ils ont parlé de l'ensemble de la population congolaise. Est-ce qu'il y aura un RDC pour suivre toutes les dépenses qui vont s'en suivre ? Donc, tout ça, pour moi, je ne voudrais pas entrer dans ces discussions-là. Je voudrais vraiment rester m'atteler à ce qui est principal, c'est-à-dire la sternance dans notre pays, l'installation de la démocratie et la prise en charge de tout ce qui doit aller avec. Alors, parlant de prise en charge, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème délicat, d'ailleurs. Kéke Mounumba, que vous connaissez, bien entendu, ex-ministre de PTN-TIC, qui est, bien entendu, de poste en télécommunication en RDC, il dit ceci, il déclare « L'absence de Tien Tse Kedi sur la scène politique ouvre la voie à un référendum, donc, bien entendu, la consultation avec l'article 5 de la Constitution. » M. Kintjev, je pense qu'il est en train de rêver. Ils sont en train de penser que la RDC, ce temps encore de dictature, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas de mondialisation. Donc, pour moi, c'est regrettable seulement. Parler référendum, aujourd'hui, c'est insulter le peuple congolais. C'est nous insulter nous-mêmes. C'est insulter l'intelligence même de toute la majeur des intellectuels congolais. Donc, pour lui, je pense qu'il pense que tout ce temps que nous, nous sommes là, nous allons laisser ces gens, vraiment, que j'appellerais, j'assume les voyous de la République, qui sont pires que les rebelles, qui sont en la haie de la RDC, prendre comme ça nos vies en otages. Le référendum, tu repasses de quoi ? M. Bongos, vous avez vu l'état de Kinshasa quand il pleut. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont installé quel système de gestion ? Quelle justice ? Un référendum pour continuer avec la médiocrité ? Tout ça, c'est M. Kabila qui doit vraiment réaliser. Je le vois dans l'avenir. Vraiment regretter d'avoir eu des conseillers comme ça. Parce qu'on va le faire partir. Et c'est sans ces mêmes conseillers qui vont encore aller vraiment laisser le prochain gouvernement pour en faire part. Donc ce monsieur, il est vraiment maudit. Il est toute sa famille de prononcer vraiment ce référendum. Regardez ce qui se passe à l'Est. Il y a des gens qui maîtrisent juste même la farine. Oh, quoi ça, au Katanga, au Mumbashi ? 40 dollars. Quel est le Congolais qui peut sortir 40 dollars de sa poche pour un type 25 kilos de farine ? Est-ce que vous réalisez vraiment ces gens-là qui ont volé pendant des années ? Cette personne n'a servi à rien. Et ils pensent qu'ils vont continuer pendant des années à nous prendre, nous tous, comme ça, nous vivons en otages. Ça, ça doit s'arrêter. Je parle en mon nom personnel. Au nom de tous ceux qui me suivent de la RDC Nouvelle Horizont, nous n'allons pas laisser ces choses continuer. Vive le référendum. Le peuple congolais doit se lever maintenant pour aller dans la rue. Pas pour une personne, pas pour une idéologie, mais pour une fois, être dans la rue pour la RDC pour que nous puissions mettre ces voyous de la République en dehors de notre pays. Alors, pensez-vous, pour terminer, ma vingt-dernière question, pour terminer, si la dépouille de Tien Tisekedi venait à rentrer en RDC, accompagnée par, bien entendu, l'homme qui se présente aussi comme votre, si vous voulez, concurrent politique, M. Moïse Katoumi, il dit qu'il va accompagner la dépouille de Tien Tisekedi. Ne pensez-vous pas qu'on va vers un horizon assez sombre ? Horizon sombre pour lui-même, M. Moïse, excusez-moi, je ne vais pas parler en termes de candidats, mais je parle en termes d'ex-gouverneurs. Donc, s'il respecte la RDC, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a un dossier de justice, il ne faut pas utiliser la dépouille de M. Tien Tisekedi, c'est pas un personnel. C'est un manque de respect terrible pour le monde, un manque de respect terrible pour le peuple congolais et pour la justice congolaise. Donc, s'il pense un jour être candidat, au moins, s'il respecte cet instant, n'utilise jamais un membre, nous sommes des Africains pour ses intérêts personnels. Si bien on fait un RDC, qu'il puisse attaquer la RDC en justice, mais utiliser le corps de pauvres M. Tien Tisekedi, vraiment pour aller atteindre son but, vraiment, et profiter de la foule qui sera là pour se protéger, vraiment, je n'ai pas de mots pour décrire cela, mais c'est d'une bâtisse, je ne sais pas comment décrire cela. Essayez de nous donner un peu une lueur d'espoir par rapport à l'avenir pour partir. J'ai tenu à rappeler aux amis téléspectateurs, auditeurs également, que vous êtes coordonnatrice de la plateforme qui s'appelle Nouvel Horizon, vous êtes également candidate aux élections présidentielles en 2017, cette année, en RDC. Un mot, quelque chose, une lueur d'espoir pour partir. Pour partir, je pense que l'espoir se trouve dans la force de la RDC qui a surmonté tellement de choses depuis la colonisation, on a passé des moments difficiles, mais la lueur, c'est que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Donc aujourd'hui, nous avons une jeunesse dynamique, et cette jeunesse doit vraiment s'inspirer de ce qui est en train de se passer. Nous avons mis beaucoup de gens, pas moins, mais beaucoup de gens ont mis leur espoir en M. Tien Tsekedi, mais vous avez vu comment est-ce que la nature en a décidé autrement. Donc essayons aujourd'hui de ne plus avoir ce fanatisme, de mettre notre espoir en une personne, mettons notre espoir dans le fait que nous sommes un grand pays, et ce pays pour lequel des grands hommes comme Lumumba, et d'autres qui sont morts, tous ces grands militaires qui sont morts à l'est de la RDC. Donc, en plus, les Tessis ont dit qu'il y aurait des élections au mois de décembre. Nous n'avons rien à voir que ce soit Badi Banga, qui est là, tout le monde sait que c'est sa honte, c'est un traître avec un gouvernement de traître, ça c'est sa honte qui va emporter jusqu'à des générations après. Mais nous, nous espérons que le fait qu'on a parlé, que le récentement a déjà commencé, qu'ils veillent massivement, se faire faire et penser, qu'ils ne soient pas dans la distraction, mais ce qui fait qu'éliminement, moins et nouvel horizon, nous sommes vraiment de cœur avec tout le monde, tous ceux qui ont perdu, tous les membres de l'IDP, de nouvel horizon, nous sommes de cœur avec vous et nous savons qu'ensemble, c'est cette énergie des gens qui ont envie que la RDC puisse changer, qui va faire qu'il y ait des choses qui se passent qu'on n'avait même pas prévues. Mais que nous arrêtions de mettre l'écran dans des gens, tous ceux à ce que vous regardez devant vous, vous regardez un peu, il y a quelle vision, il y a quelle société, qu'est-ce qu'ils font pour la RDC. Donc c'est ça le vrai changement que je démontre vraiment à tous les Congolais qui m'écoutent. Et encore une fois, merci au nom de Nouvel Horizon, à mon nom personnel, merci, nous sommes vraiment de cœur avec le DPS et tous les Tshisekédi. Merci, merci infiniment Mme Monique Moukouna-Moutombo. Merci à vous. Merci M. Roger. Merci. 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 Merci.